bonjour à tous aujourd'hui on va faire une tarte aux légumes aux lardons et aux chèvres pour faire cette tarte j'utilise des restes que j'ai dans mon frigo alors j'avais un petit paquet de lardons qui va bientôt passer de date un reste de fromage de chèvre ici des légumes que j'avais fait farci des courgettes ici un reste d'oignons un reste de poivrons un reste de tomates dans mon placard j'ai pris une boîte de tomates concassées et puis des poivrons que j'ai toujours toujours une petite boîte de poivrons à l'huile histoire d'en avoir sous la main voilà on va utiliser tout ça pour faire notre tarte et pour faire la pâte on a besoin de 250 g de farine 125 g de beurre et un petit peu d'eau alors la recette de la pâte brisée c'est extrêmement simple donc j'ai mis mon beurre coupé en morceaux sur ma farine le beurre est bien mou on le laisse bien ramollir et ensuite on va tout simplement essayer d'intégrer le beurre avec la farine du mieux qu'on peut comme ça on va travailler la pâte de cette façon pour obtenir une pâte qui s'émiette un petit peu donc on travaille bien l'idée que c'est que ce soit bien 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 mélangé quand le beurre est mou ça marche tout seul surtout on fait pas fondre le beurre au micro ondes parce que là on aurait une pâte complètement foirée donc on fait comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à bien intégrer son beurre ça y est c'est fini en fait ça fait un peu comme un crumble voilà maintenant on va pouvoir mettre l'eau alors surtout petit à petit si on en met trop d'un coup c'est pareil c'est fichu on met un petit peu d'eau on mélange la pâte va commencer à se coller entre elles alors voilà la pâte commence à à se coller un petit peu il faut vraiment mettre l'eau petit à petit parce que ça va très très vite la pâte ça y est elle en train de se former c'est un petit peu la seule difficulté de cette recette encore un petit peu hop pas grand chose et là je pense qu'on va être bien on est impeccable ça y est voilà une pâte qui commence à ressembler à quelque chose maintenant on va prendre les deux mains on va travailler un petit peu et on va pouvoir la laisser reposer un tout petit peu au frigo une petite heure c'est facile quand même franchement ça prend quoi dix minutes pour faire une petite pâte maison et c'est quand même drôlement meilleur que ce qu'on achète dans le commerce voilà petite pâte à tarte c'est fait alors ma pâte est finie elle a reposé maintenant je vais l'étaler j'ai fariné ma pâte que j'ai posé sur un papier sulfurisé voyez comme elle s'étale bien on va tourner essayer de faire une pâte le plus ronde possible voilà ça s'étale super bien je connais à peu près la taille de mon moule donc je en général j'arrive à pas gâcher de pâte c'est à dire à pas en couper trop sur les bords parce que c'est dommage quand même on doit pas être trop mal là allez je termine ça et puis après je la mets dans mon plat à tarte je pense que je suis pas mal voilà alors je vais enrouler ma pâte autour de mon roulois pâtisserie je vais pouvoir la mettre dans mon moule petit moyen super facile voilà voilà pratique maintenant on va bien n'abaisser notre pâte ça c'est bien là c'est super fait le tour comme ça et alors la petite astuce et je le connais à mon moule à tarte quand même la petite astuce il ya des endroits qui sont un petit peu si on a des petits trous là je vais couper un tout petit peu ça c'est bien là par exemple j'ai un petit trou donc ce que je fais moi c'est que j'en prends ici bon là il n'a pas beaucoup je vais prendre ici comme ça toc et puis je remets ici si des fois on n'a pas trop bien étalé sa pâte et qu'on a des endroits où il ya vraiment des petits endroits à combler on remet de la pâte ça tient tout seul voilà et on continue à couper alors un petit truc sympa pour avoir une pâte une tarte jolie une fois cuite je fais ça je fais le tour de ma pâte comme ça ici une petite fourchette comme ça à l'envers hop voilà comme ça c'est plus joli elle est l'étape finale maintenant on va procéder au remplissage je mets mes tomates concassées j'étale par dessus je vais mettre mes restes de légumes moi j'ai ça comme reste de légumes mais vous pouvez le faire si vous avez un reste de ratatouille de petits légumes que vous avez fait à la poêle une petite poêle et voilà ça peut se faire avec n'importe quel légume on mélange tout ça ce qui en est un petit peu partout on va mettre les doigts comme ça hop des petits légumes partout ensuite je vais mettre mes lardons que j'ai fait revenir mes petits lardons pareil j'en ai un petit peu partout voilà moi je prends des allumettes parce que les lardons c'est un peu gras les allumettes c'est un tout petit peu moins gras je préfère voilà des petites allumettes on essaye de dispatcher ça sur la tarte évidemment j'ai mis mon four à préchauffer à 180 je vais mettre une petite courgette ici il n'y en a pas voilà ensuite je vais mettre ce que j'avais dans mon frigo donc de l'oignon par dessus comme ça voilà parfait là j'avais des petits off est ce que je les mets oui je vais les mettre j'ai quatre petits bouts de poivrons c'est vraiment pour pas gâcher moi j'ai horreur de gâcher la nourriture on va mettre des tomates comme ça c'est ce qui me restait aussi une tomate coupée voilà voilà parfait et donc on peut faire des plats en recyclant ce qu'on a dans notre frigo ce qui nous reste en placard on peut faire la cuisine et ça évite de gâcher ça évite de dépenser aussi des sous parce que du coup notre tarte va pas nous coûter bien cher et ce soir on va se manger ça avec une salade et normalement devrait se régaler donc là je mets mes petits poivrons j'en ai peut-être coupé un petit peu beaucoup c'est pas grave je vais déjà mettre ça puis le reste j'utiliserai autre chose voilà c'est pas mal ça et il nous reste à mettre le fromage de chèvre ici ce que je vais faire quand même j'ai pas mis dans les ingrédients mais je vais juste parsemer d'un petit peu d'origan ça va parfumer puis moi j'aime bien l'origan voilà c'est joli quand même hein c'est des belles couleurs allez je mets un peu d'origan et on enfourne la tarte est prête à enfourner si j'avais eu des olives noires j'en aurais mis dessus mon avis ça aurait été sympa mais j'en ai pas allez au four tout le monde après une heure de cuisson ma tarte est cuite alors je vais pas encore vous dire que ça sent bon mais purée ça sent vachement bon bon appétit les amis